Bonjour, je suis très contente d'être ici, mais je dois commencer pour m'excuser pour mon français. Je ne parle pas bien le français, parce que c'est le français que j'apprenais à l'école. J'espère seulement que vous pouvez me comprendre. En ce connu, je vais remercier la professeure Elisa Lafontaine pour sa invitation, pour compartir quelques projets et quelques synthétiques communes sur la recherche en didactique de l'oral. Je vais parler sur la situation du saignement de l'oral en Espagne. C'est une situation difficile, parce qu'il y a peu d'intérêt dans la salle de classe et peu d'intérêt dans le territoire de la recherche. Alors, je vais dire quelque chose sur la situation et après je vais présenter le résultat principal d'une recherche qu'on a fait à secondaire pour montrer que la compétence orale ou la didactique de l'oral a des conséquences très positives sur la capacité communicative des élèves. Mais il faut toujours convaincre au professeur pour l'impliquer dans la didactique de l'oral. Certainement parce que l'oral c'est très complexe. Il y a beaucoup d'éléments intégrés dans l'oral, le non-verbal, le parable, le verbal. Et c'est une question compliquée. En Espagne, le modèle d'élève qui va bien à l'école, qui se porte bien, c'est l'élève qui est... Peut-être tout... Oui, oui. Oui, oui. Alors, si l'élève parfait sait ce qu'il ne parlait pas, c'est difficile de convaincre le professeur pour enseigner les élèves à parler mieux. Il parle, mais il doit apprendre les usages formels et qui sont caractéristiques des endroits professionnels, académiques, qu'on doit apprendre à l'école. Ça ne suffit pas. Je vais vous demander de vous mettre en sourdine. Il y a des universités où vous n'êtes pas en sourdine. Je m'excuse, puis ça fait des bruits. Donc, juste vous assurez que vous êtes bien en sourdine, s'il vous plaît, avec votre télécommande. Merci. Mon présentation m'a beaucoup de tests écrits, mais je l'ai fait pour compenser les difficultés de compréhension de ma expression morale. Alors, ce n'était pas mon intention de vous mettre à lire, mais je crois que le support écrit peut aider à comprendre. Merci. Bon, en Espagne, il y a la plainte de toutes les personnes, des adultes, sur la maigre capacité d'expression orale des jeunes et des enfants. C'est inconstant. On dit qu'ils ne finissent ses phrases, ils n'ont pas de vocabulaire, ils utilisent des mots-passes toujours. Ils n'ont pas une attitude positive pour améliorer sa façon de parler. Seulement, ils sont intéressés par se communiquer avec les sécolaires et d'autres endroits de communication ne leur intéressent pas. Depuis 1980, il y a plusieurs lois éducatives qui ont introduit des objectifs et des contenus spécifiques sur communication orale et sur communication non-verbal. Mais les pratiques dans la salle de classe continuent à maintenir l'étude de la grammaire, l'étude de la synthèse, de la morphologie et ne pas fassent une place ou donnent une place à la parole de l'élève. Les étudiants ne veulent pas parler, mais les professeurs et les professeurs non plus. Alors, c'est un secte difficile de crasser. La conclusion est que l'enseignement des habiletés en communication orale a été négligé pendant beaucoup de temps dans le domaine scolaire, en primaire et en secondaire. Quelles sont les principales faiblesses qui montrent les élèves? Au niveau phonique, manque d'expressivité dans l'intonation et une articulation qui n'est pas claire. Il prononce au niveau lexical et sémantique, usage trop fréquent des clichés, type de langage et mode passe-partout, la vie d'argoye juvénile, la pauvreté du vocabulaire, ainsi qu'un manque de précision dans son emploi. Dans le niveau morphosyntactique, il commette erreur de construction, d'utilisation minato-cathélienne, de concordance. Dans le niveau textuel, il y a des fautes de cohérence, de cohésion, d'adéquation. Les idées sont incomplètes, ne sont pas associées, ils ne fondent pas ses opinions, ne fondent pas ses opinions. Et ils ne sont pas capables de sélectionner les registres appropriés par chaque endroit de communication, par chaque situation. Du point de vue pragmatique, ce texte oral, haut et écrit, ce sont aussi des textes inadéquats. Il faut ajouter que les éléments affectifs et relatifs à la tutelle sont aussi ce que vous pouvez voir. Ils ne savent pas demander son tour pour intervenir, ils n'écoutent pas les autres, ils sont un peu agressifs parce que les liaisons sociales entre eux sont différents à ceux des adultes. Ils ne sont pas capables d'appliquer une valorisation critique à ceux qu'ils écoutent ou à ceux qu'ils lisent. Alors, ils ne veulent jamais parler en public et masquer plus qu'avec ses collègues. C'est la situation révérendue. Alors, Ah, pardon. Ah, pardon! Le cran, trop, non, 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 fais pas ça, fais pas ça. Je coulis de tout. La chambre correspond à la souris aussi, à peu près. Parmi le gadget. Oui, c'est ça。 Sur la souris. Le curseur de la souris. Enfin, le jeune peut être trois. Lui, encore à côté, là. Ça, c'est souris, ça? Ben oui. Je pense. Qu'est-ce que ça fait? C'est ça que tu veux. Non? Jack. Jack. Bon. Maintenant, je vais montrer les principaux résultats d'une recherche que moi, je réalisais dans un lycée de secondaire. Mon objectif, c'était de montrer, avec des dates numériques surtout, que si on travaille l'oral, on peut avoir des conséquences positives dans les autres composants de la compétence communicative. Et les deux objectifs, ce sont ce que je présente. Un, comprouver, on peut dire? Comprouver? Comprouver? Vérifier. Vérifier si la compétence orale des élèves peut s'améliorer en travaillant de façon systématique et périodique, pas sporadiquement. Et quelques activités, séquences didactiques, pour apprendre à se développer en situation orale. Et, en second lieu, on voulait vérifier si travailler l'oral peut contribuer ou a des répercussions sur d'autres aspects de compétence en communication linguistique. C'était les deux objectifs principaux. C'était une recherche quasi-expérimentale. Pourquoi? Surtout parce que nous n'avons pas établi une association aléatoire de sujets. Nous sommes allés au lycée et le groupe classe était déjà conformé. Alors, nous avons choisi le groupe d'un niveau de seconde année de secondaire. Je crois que dans le système français, c'est l'équivalent à quatrième. Ce n'est pas dans le système canadien. Non, 13-14, c'est la première secondaire. La première. En Espagne, c'est la secondaire. Bon. Alors, quelles sont les variables que nous avons sélectionnées pour vérifier si travailler l'oral a aucune influence sur la variable dépendante? C'était orthographe, expression écrite, compréhension de l'écrit, grammaire et vocabulaire et lecture à voix haute. Pourquoi compréhension, pardon, grammaire et vocabulaire et orthographe? Parce que les professeurs passent une grande partie du temps de la classe à enseigner grammaire, vocabulaire et orthographe. Alors, je pensais que si je pouvais montrer, vérifier que l'orthographe, la grammaire et le vocabulaire améliorent si on travaille l'oral, ce serait plus facile de convaincre les professeurs pour travailler l'oral. C'est pour ça que ces variables un peu étranges sont là. Nous avons fait un design prêté, post-test, post-test, pendant une année scolaire complète, c'est-à-dire neuf mois. Pendant cette année, on a travaillé 13 secondes didactiques sur quelques genres discursifs. Raconter, bosser, décrire, se présenter, opiner. Alors, pour pouvoir l'intégrer dans le programme normal de la classe, on a fait une adaptation au programme de la professeure. C'est-à-dire, quand elle travaillait les comptes, j'ai proposé une séquence didactique sur les comptes orales. Quand elle travaillait la description, j'ai ajouté une séquence didactique sur la description orale. C'est ainsi qu'on a fait le programme. Les composants de la compétence orale que nous avons observé sont les propriétés testuelles basiques, cohérence, cohésion, adéquation, cohésion. On a ajouté la pertinence à partir de les abortations de la maxima, comme on dit, de graisse. Et la courte aussi, parce que c'est très important dans l'oral, des formules de présentation, etc. Et aussi les aptitudes des élèves entre les programmes, les activités de langue orale. Nous avons fait une comparation entre un groupe de secondes qui a travaillé, comme toujours, et le groupe où j'ai fait les séquences didactiques pour la langue orale. Ça a duré une année scolaire. C'est la seconde ESO de l'éducation secondaire. Les élèves entre 13 et 14 ans. Et toutes les variables sont évaluées à l'aide d'une échelle de 100 degrés. De l'une, le plus bas, jusqu'à le 5, le plus élevé. Tous sont décrits dans les procès d'évaluation pour faciliter et transformer les résultats numériques et pouvoir les présenter numériquement. Parce qu'en Espagne, on a toujours beaucoup de valorations par les paradigmes positivistes et quantitatifs. Alors, les chiffres sont les chiffres. Bon. Voilà les chiffres des sujets. Les groupes contrôles, 30 sujets. L'expérimental, 20 oui. Des garçons, 34. Des figes, 24. Ici, on peut voir quand tous les variables ont amélioré du test à post-test. C'était l'espérable parce qu'il a passé presque une année. Et alors, c'était une évolution normale. Mais c'est intéressant de pouvoir analyser que les deux variables qui ont augmenté la différence entre les pré-test et les post-test sont précisément ceux qui ont relation avec l'oral. La lecture à haute bois et l'expression morale. La cohésion, l'attitude de ne pas s'ennuyer pour parler en public. Surtout, la lecture à haute bois. L'explication est que pour faire la lecture à haute bois, les élèves imitaient les professeurs. Alors, c'était plus facile pour eux de lire comment lisaient les professeurs. Dans l'expression morale, il devait improviser, créer son test et c'était un peu plus difficile pour eux. Les autres variables ont amélioré des pré-test ou des post-test. Mais on peut voir, je le savais, presque en certitude que l'orthographe et la grammaire et le vocabulaire n'ont pas augmenté d'une façon significative. C'est seulement un petit... On peut dire que travailler l'oral ne contribue à améliorer les connaissances de la grammaire, du vocabulaire et de l'orthographe. L'amélioration la plus nette est notée dans les deux compétences directement liées au langage oral. L'évolution est moindre en grammaire et vocabulaire ainsi qu'en orthographe. L'expression écrite et la compétition de l'écrite sont améliorées grâce au travail sur l'oral. C'est-à-dire, le mécanisme qui on met en fonctionnement pour comprendre l'engagement, ce sont tout pareils. Alors, si on travaille l'expression orale et la compréhension orale, on améliore l'expression écrite et la compréhension de l'écrit. Bon, si on compare les variables, on peut voir quelle est la relation entre l'orthographe et l'expression orale. Il y avait une différence plus grande dans le pré-test que si il y a accouté et moindre dans le post-test. Voilà l'évolution de la relation entre l'expression écrite et l'expression orale dans le pré-test et le post-test. On peut voir que dans le post-test, les résultats sont plus près que dans le pré-test. On peut voir aussi que dans le pré-test, les résultats des expressions orales sont plus grandes qu'en expression écrite. La relation entre le grammaire vocabulaire et l'expression orale, c'est très significatif. Il y a un peu d'avance en grammaire vocabulaire parce que, bon. Et la compréhension de l'écrit, l'expression orale, il y a une relation très intéressante. La compréhension de l'écrit était plus haute dans le pré-test et dans le post-test. Donc, la différence, c'est moindre. La lecture à haute voix et l'expression orale, c'est ça la relation. On peut voir par les couleurs. Alors, voilà, c'est l'analyse de la variante pour si vous voulez avoir des dates plus concrètes. Mais si nous comparons les groupes alimentaires avec le groupe contrôle, je seulement vais montrer ces dates parce que ce serait très long de présenter tous les résultats du groupe contrôle, on fait voir que les résultats dans toutes les variables du groupe expérimental, ce sont plus hautes, pour améliorer. Et on peut voir aussi que les variables qui ont résultats plus bas, ce sont grammaire et vocabulaire et l'orthographe. Toutes les variables améliorent. mais ces variables qui présentent des différences avec significativité et statistiques sont dans les post-test, mais pas dans les pré-test, orthographe, expression escrite et compression de l'écrit. Ces variables qui présentent des différences significatives dans les post-test et dans les pré-test, sont expressions orales. Et la variable qui ne présentent pas des différences significatives statistiquement, ni dans les pré-test, ni dans les post-test, ce sont grammaire vocabulaire et l'étude. Les conclusions de l'étude du groupe. Nous notons chez les élèves du groupe expérimental une amélioration de l'expression orale, l'orthographe, l'expression écrite et la compression de l'écrit avec des différences statistiquement significatives par rapport aux élèves du groupe de contrôle qui n'ont pas suivi les programmes d'amélioration des compétences orales. Nous notons chez les élèves du groupe expérimental une amélioration de la grammaire et du vocabulaire, ainsi que de la lecture à voix haute, mais avec des différences statistiquement non significatives par rapport aux élèves du groupe de contrôle, qui n'en suivent pas les programmes de séquences didactiques sur l'oral. Conclusion générale, pour finir. Le développement des compétences discursives est un processus intégral. Le travail sur les codes orales écrits, qui s'y complètent individuellement, permet de les enrichir. Il convient de tenir compte des particularités de chacun des codes et de savoir que le traitement didactique exige un équilibre entre stratégies intégrées et spécifiques. Le travail sur l'oral permet d'améliorer les compétences en expression écrite. Et c'est tout. Merci. C'est terminé? D'accord. Merci. Avant de passer aux premières questions, on doit vous dire qu'il y a deux sites où on ne voit pas les gens. Vos caméras sont trop hautes. Alors, je ne sais pas. On voit juste comme le haut des têtes. Alors, levez la main pour me dire qui est de l'U4. Alors, vous, on vous voit très bien. Qui est de l'UQAM? À Montréal. Alors, vous, on vous voit bien. Qui est de Chicoutimi? Personne? Alors, vous, là, on ne vous voit pas bien. Il faudrait baisser votre caméra, s'il vous plaît. L'Université du Québec à Rimouski. L'Université du Québec à Rimouski. Alors, vous, on vous voit très bien. Salut, Lisanne. C'est Kathleen, en fait. Mais c'est parce que, comme j'habite à Rimouski, c'est moi, je suis là. Très bien. Bonjour, Kathleen. Puis, ensuite, il y a Gatineau, il y a personne. Sherbrooke, la personne est partie. Mais il reste une seule université que je n'ai pas nommée et on ne vous voit pas. C'est pas nous. C'est laquelle? C'est nous? Non, c'est pas censé. C'est nous qu'on ne voit pas? Oui, oui. À d'accord. On ne se voit pas. OK, d'accord. C'est bon. Excusez-moi, c'est parce qu'il nous disait, on ne se verra pas. Très bien. Non, ça va. Alors, voilà. Donc, maintenant, je reprends un cinq minutes de questions, si vous en avez ou de commentaires par rapport à la présentation de Mme Delgado. Et ensuite, on passera à la prochaine. Alors, je vous laisse la parole. Je vais animer cette période. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? N'oubliez pas, vous avez vos micros fermés de les ouvrir. Attends. Alors, on a une question ici à Saint-Jérôme de Mme Farrand. Donc, vas-y, Joanne. Oui. Merci pour la présentation. Je voulais savoir si cette recherche a eu des répercussions chez les autres enseignants de ce lycée-là en Espagne. Seulement dans le cas de la professeure qui a fait le programme. Parce qu'après, elle m'a demandé du matériel pour le travailler une autre année, une autre année, et il continue. Mais son implication, c'est qu'il faut se lycée. Et seulement le travail, c'est que je lui ai donné. Elle n'avance pas. Elle me cherche. C'est une attitude de dire, bon, j'ai vu que quand ça s'est fait, je peux les reproduire. Et alors, je fais seulement ça. Sinon, elle aurait besoin d'accompagnement. Et puis, les élèves, statiquement, vous avez dit qu'il y a des différences significatives. Mais les élèves, comment ils ont réagi à cette nouveauté, cette introduction dans leur cours de français qu'on s'intéresse à l'oral? Qu'est-ce que vous avez perçu? La attitude des élèves a été magnifique. On a fait une partie de l'investigation d'une façon qualitative, en parlant, en enregistrant. Et quelques élèves disaient, avant, je ne pensais pas si je parlais bien ou si je ne parlais pas bien. Je parlais. D'accord. Et je pensais que je parlais bien. Oui. C'est comme ça que je peux comprover que je ne sais pas bien parler. D'accord. Et il y avait aussi des anecdotes de quelques élèves qui, quand ils devaient intervenir dans un autre endroit du centre, une assemblée, une réunion, ils regardaient la professeure de sécurité. Je le dis bien. Alors, l'attitude, la prise de conscience de « je ne sais pas parler et je dois parler mien » ou « je peux apprendre à parler mien », c'était, pour moi, le plus ressignable de l'investigation. Ça valait le coup. Donc, si vous me permettez, je vais intervenir. C'est intéressant parce que ce que tu nous as expliqué, on le vit aussi au Québec, c'est en enseignement du français. Je pense que c'est commun à toutes les langues de travailler l'oral comme locuteur natif et non comme locuteur de langue seconde ou étrangère, où là, on est beaucoup dans la communication orale pour apprendre une langue. On connaît notre langue, mais là, maintenant, on la connaît, on la parle tous les jours, mais comment on nous enseigne à dépenser le fait de seulement parler tous les jours, je pense que c'est une problématique qui semble commune partout. Voir groupe témoin, groupe expérimental, toujours intéressant. Nous, on a une recherche dans laquelle on fait ça et c'est fort intéressant de voir ce qui a vraiment augmenté et comment ça s'est différencié. Mais la question que j'avais, c'est, est-ce que tu as documenté ce qu'ont fait les groupes contrôles? Parce que tu dis que les groupes contrôles, ils n'avaient pas d'oral, mais est-ce que tu sais ce que les enseignantes faisaient quand même pour pouvoir… C'était la même enseignante. Alors, avec un groupe, j'allais dans la salle de classe et je faisais des sépenses sur l'oral et dans les groupes contrôles, elles travaillaient comme d'habitude. Oui. Alors, c'était toi qui enseignais l'oral? Oui. D'accord. Alors, parce que la professeure disait qu'elle ne savait pas si elle pouvait le faire bien et alors ça ne sert pour rien. Alors, c'est moi qui faisais. Quelques fois, une activité ou une session, elle faisait la dynamique, mais j'ai fait le matériel, j'ai fait le secrant, j'ai laissé photocopier parce que l'école ne dépense de l'argent, pas du tout sur l'investigation. Donc, tu modélisais l'enseignement, non? Oui. Mais ce que tu dis, juste pour terminer, après on va passer à l'autre péril, à l'autre s'il n'y a pas d'autres questions, à l'autre présentation. Mais moi, ça vient beaucoup me chercher parce que dans une recherche que je viens de terminer avec une collègue de l'Université de Montréal dans laquelle on a enseigné explicitement deux ateliers d'oral pour faire des cercles de lecture, ce n'est pas les enseignantes qui ont fait l'enseignement, ce sont des témoins comme chercheuse. Trois ans après, les enseignantes qu'on suit toujours, refont nos ateliers elles-mêmes, mais ne font pas rien d'autre. Et quand je leur demande, elles ont fait des débats, mais qu'est-ce que vous enseignez le débat? Ben non, on ne le fait pas. Alors que dans un autre projet dans lequel on travaille en ce moment, c'est l'enseignante qui a vraiment enseigné l'oral et elle le fait maintenant au quotidien. Alors je pense qu'il y a vraiment un effet, l'effet du chercheur qui est là, ou de la personne externe qui enseigne, après ça, je ne prends pas en charge pour aller plus loin. Et ça, c'est un question. La professeure qui a fait le programme avec moi, elle le sait clairement, je ne veux pas faire ce que j'ai jamais vu faire à personne parce que je ne suis pas sûre si je le fais bien, si ça ne sert à rien. Alors je préfère faire ce que j'ai déjà vu. Alors il faut réfléchir sur la façon de former les professeurs. Si nous devons offrir plus de pratiques pour une idée. C'est ce que j'allais dire. Ça pose toujours la question de la formation des enseignants. Tout à fait. Il faut qu'il soit à l'aise avec ces techniques-là. Il faut aussi travailler sur la formation continue là. Oui, tout à fait. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres commentaires? Je rappelle qu'on aura une plénière à la fin. Alors merci. On va passer à la deuxième présentation, celle de Mme Pellier. Mme Pellier. Mme Pellier va venir s'installer. Celle-là. Oui. Celle-là. Celle-là. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Ça va? On s'excuse déjà. On s'excuse à l'U4 auprès de Mme Pellier qui va prendre la parole, mais on avait un engagement et on ne pouvait suivre que la première conférence. Mais on vous remercie beaucoup. Merci. C'est pas grave. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous d'être venu. Au revoir. Au revoir. Mettez votre micro à sourdine, s'il vous plaît. Merci. On y va. Ok. Donc, je vous... Bonjour. Je vous remercie de m'accueillir. Alors, c'est un autre accent que vous allez entendre. Français, mais pas marseillais quand même, bien que je vienne de l'Université d'Aix-Marseille. Donc, je suis Marion Tellier. Je suis maître de conférence dans l'Université d'Aix-Marseille qui est dans le sud de la France. Et je vais vous parler du corps de l'enseignant. Parce que l'enseignant a un corps. On l'oublie parfois, mais l'enseignant a un corps. Et ce n'est pas seulement une voix. Ce n'est pas seulement un ensemble de connaissances. C'est aussi un corps qu'il utilise justement pour transmettre ses connaissances, pour animer la classe, pour tout un tas de choses. Je ne vais pas vous présenter une étude en particulier aujourd'hui, mais plutôt un ensemble de réflexions et puis un espèce d'état de l'art en fait de la question. Donc, vous lancez un petit peu des pistes de réflexion dans différentes directions et puis notamment sur le travail que je fais. Moi, je travaille beaucoup sur l'enseignement des langues étrangères, mais beaucoup de choses que je vais vous dire aujourd'hui sont transférables à l'enseignement en général et puis concernent aussi parfois des enseignements spécifiques d'autres matières que l'enseignement des langues étrangères. Donc, trois parties. Première partie, comment l'enseignant utilise son corps en classe. Donc, on va regarder un petit peu ça. Une deuxième partie sur l'effet que peut avoir le corps de l'enseignant sur l'apprentissage. Et puis, une troisième partie où on va un petit peu réfléchir, on va en parler à l'instant, sur l'intégration de ce genre de réflexion à la formation des enseignants. Alors, j'avais des vidéos, mais comme ça passe pas bien avec la diffusion à distance, on va se limiter aux photos. Donc, comment l'enseignant utilise-t-il son corps ? Alors, on peut dire que l'enseignant est multimodal. Qu'est-ce qu'on entend par là ? On va imaginer un enseignant de langue, qui par exemple enseigne le français à des non-natifs, à des étrangers, et puis il veut expliquer cette phrase-là. Elle a mal à la gorge. Il peut dire la phrase, il peut l'écrire au tableau, mais il peut aussi utiliser tout un tas de stratégies pour expliquer le sens, sans avoir à traduire dans la langue maternelle des apprenants. Donc, par exemple, on peut utiliser un geste de la main, une expression faciale, et puis peut-être pointer au tableau qui renvoie au texte qui est en train d'être dit. Cet ensemble d'utilisations de différentes modalités, orales, écrites, kinésiques, gestuelles, constitue la multimodalité de l'enseignant. Alors, au niveau de l'origine de la recherche sur le corps de l'enseignant, au niveau de la recherche anglophone, c'est un objet d'étude, le corps de l'enseignant, depuis les années 70-80. C'est pas un hasard, parce qu'à partir des années 60-70, c'est à peu près le moment où on voit émerger la recherche sur ce que vous connaissez peut-être et qu'on appelle la communication non-verbale, où on va s'intéresser à la façon dont le corps participe à la communication d'une manière générale. Donc, c'est pas un hasard si les recherches en éducation ont aussi intégré cet aspect corporel, ou non-verbale, si on peut dire, j'aime pas trop le mot, mais c'est comme ça qu'il est utilisé dans la littérature de l'époque, à l'intégrer à la recherche sur l'enseignement. Et puis, on va regarder des choses diverses, les postures de l'enseignant, les mimiques faciales, les gestes, mais aussi des manipulations d'objets. C'est aussi la période où, dans l'enseignement des langues, on utilise du matériel audiovisuel, on va pointer vers des images, on va utiliser des enregistrements, etc. Donc, il y a aussi l'utilisation technique des choses. Première grande étude sur le sujet, en 71, Grant and Grant Ennings, The Teacher Moves, qui regarde un petit peu des enseignants, je crois que c'est des enseignantes de l'école primaire, et elles décrivent de manière très exhaustive l'utilisation du corps. Donc, c'est une première typologie fonctionnelle du corps de l'enseignant, mais ce qui est un petit peu perturbant à lire, c'est qu'elles étudient tous les mouvements d'enseignants. Donc, aussi bien des gestes des mains, des mimiques faciales, mais aussi le fait de se gratter ou de jouer avec sa montre, des choses qui sont un peu moins didactiques, on va dire. Donc, du coup, c'est peut-être un peu exhaustif, et qui intègre des choses qui ne sont pas forcément fondamentales, je dirais. Au niveau de la recherche francophone, on a cette première étude en 79, de Pujade Renaud et Zimmermann. Alors, ils ont fait, je ne sais pas si c'est toujours possible, je ne savais pas que ça l'était, une thèse collective, donc une thèse à deux. Voilà, très intense sur le non-verbal dans la relation pédagogique. Il y en a un des deux qui a travaillé plutôt sur les enseignements au primaire et l'autre au secondaire, avec des questionnaires sur l'enseignant, l'apprenant. Et Pujade Renaud publie en 83 le corps de l'enseignant dans la classe, où c'est un ensemble de recueils de paroles des enseignants sur leur corps. Donc, comment est-ce qu'en fait ils vivent le regard des apprenants sur leur corps ? Vous savez que quand on est enseignant et qu'on arrive dans une classe, on a pas mal de pères d'yeux braqués sur nous, qui vont regarder, spruter le moindre détail qui ne va pas, la tâche sur le chemisier ou le morceau de salade entre les dents. Le corps est vraiment exposé. Et parfois, les enseignants le vivent plus ou moins bien. Donc, c'est ce que montre entre autres cette étude. Plutôt sociologique, en fait, et psychologique. Une autre étude aussi s'intéresse à cette question-là dans les années 70. Et puis progressivement, ces dernières années, il y a un focus sur les enseignants de langue, puisque jusqu'à présent on était sur les enseignants en général, avec notamment un travail que j'ai pu faire et que Brahim Azawi, qui a fait sa thèse avec moi, a fait aussi, sur les gestes manuels, donc le geste des mains dans ces mains des langues. Je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. Et puis aussi des études sur le regard, l'utilisation du regard de l'enseignant dans la classe, comment on s'adresse à différentes personnes dans la classe. Bon, c'est vraiment pas du tout exhaustif, mais c'était pour vous montrer un peu les choses, d'une approche très générale à des approches beaucoup plus techniques. On est aussi là plus sur les gestes pédagogiques dans un autre cadre théorique que la communication non-verbale, donc plus en lien avec la parole. Alors, ce qui est intéressant aussi, et notamment avec les enseignants de langue, je ne sais pas si c'est le cas des autres enseignants, c'est qu'ils conscientisent beaucoup leur gestuelle. Donc, nous, quand on parle, on fait tous des gestes, mais on n'est pas forcément capable de dire comment sont nos gestes, on n'en a pas conscience. Alors que les enseignants de langue, souvent, utilisent des gestes qu'ils ont conscientisés. Donc, ils sont capables de témoigner sur certains de leurs gestes. Et là, c'était une vidéo, mais je vais vous expliquer. C'est une formation d'enseignants de français langue étrangère. Mais les enseignants sont d'origine diverse. Et cette enseignante, qui est habillée en violet, là, qui fait des gestes, c'est une enseignante péruvienne, et elle nous explique que pour enseigner la différence dans la prononciation du I et du U, elle utilise une technique avec des mains et un mouvement des lèvres pour expliquer I, U, ça. Et donc, elle est capable d'expliquer à des gens comment elle gestualise dans la classe et comment elle s'en sert pédagogiquement. Ça ne veut pas dire qu'elle a conscience de tous ses gestes, mais il y en a certains qui sont vraiment utilisés comme des techniques pédagogiques. Alors, trois fonctions principales du geste dans la classe. C'est des fonctions que j'ai élaborées pour l'enseignement des langues, mais je pense que ça doit être bon pour toutes les disciplines. Vous me direz ce que vous en pensez. Première fonction, ce sont les gestes qui servent à informer. Donc, qui donnent du contenu sur ce qu'on enseigne, qui donnent des informations sur le contenu. Donc, dans l'enseignement des langues, c'est souvent, pas toujours, mais c'est souvent l'explication du vocabulaire. Donc, par exemple, là, c'est un binôme, une enseignante, celle qui fait des gestes, et puis une apprenante étrangère qui apprend le français. Et l'enseignante est en train d'expliquer océan, ce que c'est qu'un océan. Et elle commence par dire, il y a la planète. Et en disant la planète, elle fait ce geste-là, où elle montre un peu, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait une pause dans son discours pour pouvoir refaire le geste en silence. Pour montrer, voilà, planète, ça va être un mot important dans mon explication. Je fais un geste pour bien l'illustrer, pour bien que l'apprenante prenne le temps d'assimiler le geste. Autre exemple, et là, on est sur l'enseignement à distance. Donc, c'est une étude que je suis en train de faire avec un étudiant. C'est des interactions, des cours particuliers, en fait, entre des futurs enseignants de français et des apprenants irlandais qui apprennent le français. Et donc là, on a une enseignante en ligne, ils sont en visioconférence. Et on voit que même en visioconférence, alors que l'espace gestuel et la visibilité est un peu réduite, elle mime « balier », et donc elle explique vraiment ce qu'est ce mot au lieu de traduire en anglais. Deuxième fonction, on est dans l'évaluation. Donc très souvent, quand en apprenant, on prend la parole et en train de faire une phrase, donc ça peut être aussi en langue maternelle, on peut vouloir l'encourager, lui donner de la rétroaction, en fait, sur ce qu'il est en train de dire, sans l'interrompre. Donc pour ça, le geste va être très utile. Alors bon, là, je ne peux pas vous montrer, c'est une vidéo, mais je ne sais pas si elle va partir. Donc là, par exemple, une enseignante qui fait une petite mimique, elle va faire un geste un peu comme ça de la main pour dire « c'est pas tout à fait juste cette réponse ». On peut aussi avoir des gestes un peu plus positifs, des sourires, des mouvements de tête, qui vont encourager l'élève et lui donner de l'évaluation. C'est toujours aussi intéressant dans la classe ou dans les conférences. Quand les gens foncent les sourcils, c'est moins beau. Troisième et dernière fonction, l'animation. Le geste peut servir à animer la classe. Alors qu'est-ce qu'on entend par animer la classe ? C'est aussi bien tout ce qui concerne les activités, donc démarrer, clore des activités. Là, c'est un cours d'anglais pour des petits-enfants et l'enseignante va les faire chanter. Donc elle donne le départ, elle montre « 1, 2, 3 » mais elle ne parle pas, elle fait juste « 1, 2, 3 » et les enfants se mettent à chanter. Donc ça donne le démarrage d'une activité. Ça peut être aussi une consigne de ce type-là. « Mettez-vous par groupe de deux », voilà, vous travaillez par deux, ou « travaillez dans votre tête », ou ça peut être aussi « interroger quelqu'un en le montrant du doigt » ou « dire à quelqu'un de parler un peu moins fort », tout ce qui va concerner en fait la gestion des interactions et des activités dans la classe. Ça peut se faire par la parole, par le geste et par les deux ensemble. Ça va toujours ? Donc l'enseignante, c'est un vrai chef d'orchestre. On voit qu'il utilise son corps et sa voix pour gérer souvent aussi différents interactants, différentes personnes dans la classe et différentes actions en même temps. Donc très intéressante illustration de la thèse de Brahim Azawi. Là, on a une enseignante qui est face à des allophones et elle vient de poser une question. Il y a quelque chose écrit au tableau, alors peut-être qu'elle demande la signification d'un mot, je ne sais plus. Et elle pointe au tableau. Et puis elle a posé sa question, elle garde son doigt vers le tableau. Et là, elle est en train d'écouter, de regarder une apprenante qui répond. Donc elle écoute cette personne. Et puis ensuite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle pointe vers cette apprenante qui vient de répondre, qui s'appelle Mireille. Elle pointe toujours au tableau pour faire référence à sa question. Et maintenant, avec le regard, elle regarde tout le monde dans la classe. Ce qu'elle est en train de dire là, c'est écouter tout le monde, ce que vient de dire Mireille, et comment c'est lié à la question que je viens de poser et ce qui est écrit au tableau. Donc vous voyez qu'elle fait là trois choses en même temps. Elle a plusieurs partenaires dans la classe. Et le corps va servir le regard, les mains, etc. vont vraiment servir à gérer tout ça en même temps. Pour résumer, le geste pédagogique est utilisé par l'enseignant. Il est composé de mimiques faciales, de mimes, de postures, de regards, de gestes des mains. Il doit être assez iconique, c'est-à-dire qu'il doit illustrer beaucoup, surtout quand on est dans une relation avec des allophones qui ont besoin de comprendre la parole, mais aussi avec des jeunes enfants en langue maternelle qui ne comprennent pas toujours tout ce qui est dit. Donc il doit être assez illustratif. Les enseignants sont relativement conscients de cette gestuelle, même s'ils ne sont pas conscients de tout. Il y a trois fonctions, animer, informer, évaluer. Et ça permet de gérer plusieurs partenaires et plusieurs activités en même temps. Ok ? C'était une partie un peu longue, je vais y aller un peu plus vite. Comment je peux avec le temps ? Donc, ça c'est bien beau, ça c'est tout ce qui va concerner la classe, mais quel est l'effet sur l'apprentissage ? Est-ce que ça aide vraiment les élèves à mieux comprendre, à mieux mémoriser, à être plus attentifs ? Alors, je vais aller un petit peu vite sur les études, mais voilà ce qu'on sait. Il y a pas mal d'études sur l'enseignement des concepts mathématiques et comment la gestuelle de l'enseignant, mais aussi les gestes produits par les apprenants, peuvent aider dans la compréhension ou la résolution d'équations mathématiques. Je ne vais pas détailler là-dessus, mais si ça vous intéresse, il y a des références qui sont super intéressantes, Martha Halibaly notamment, qui travaille beaucoup là-dessus, aux Etats-Unis. Et ils essayent aussi de former les enseignants à utiliser certains gestes de pointage pour résoudre des équations mathématiques. On sait aussi que ça aide dans la compréhension de la langue maternelle, notamment avec de jeunes enfants, qui comprennent mieux en classe, lorsque l'enseignant fait des gestes. En langue étrangère, on sait aussi que le geste peut aider à la compréhension des enfants et des adultes, quand l'enseignement se fait uniquement en langue étrangère. Mais parfois, ça peut être un obstacle, parce que le geste n'est pas toujours bien compris. Donc, par exemple, des fois des gestes d'adultes qui sont très abstraits ne sont pas toujours bien interprétés par les enfants. Alors, je donne un exemple d'une étude que j'ai faite. Nous, en France, je ne sais pas si vous l'utilisez aussi, on fait ce geste-là pour dire boire. Nous, ça, c'est la bouteille, le boulot, et puis on boit comme ça. Ça, des enfants de 5 ans, pour eux, c'est sucer son pouce. Parce qu'ils ne voient pas une bouteille, là. Ils voient un pouce près de la bouche. Dans leur univers, c'est sucer son pouce. Donc, on voit que si j'enseigne une langue étrangère à des enfants et que je mime comme ça, ça ne va pas forcément les aider. Si je fais ça, par contre, ça marche très bien. Donc, parfois, il ne faut pas aller vers des gestes trop abstraits. Parce que le développement de l'abstraction se fait plus tardivement. Autre obstacle possible, la culture. Certains gestes sont marqués culturellement. Ce qu'on appelle des emblèmes, des formes figées de gestes, qui sont comme des expressions idiomatiques, si vous voulez, gestuelles, et qui, d'une culture à l'autre, ne sont pas bien comprises. Donc, par exemple, dans une étude qu'on avait faite, on a interrogé des enseignants de français partout dans le monde. Il y en avait qui nous avaient raconté un petit peu des événements comme ça. Donc, il y en avait un qui enseignait au Mozambique. Un français qui enseignait le français au Mozambique. Et qui faisait souvent en classe, « Allez, 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 on y va, on y va ! » Qui est très français, je pense. Et les élèves étaient complètement choqués parce que ça, au Mozambique, c'est une invitation à avoir des relations sexuelles. Donc, ça peut arriver, des petits problèmes comme ça. Mais c'est aussi une très belle opportunité d'expliquer que les gestes ne sont pas toujours les mêmes d'une culture à l'autre. En plus, c'est des ensembles finis de gestes, des gestes culturels. Donc, on peut les enseigner. Il y a des dictionnaires, des gestes. Donc, on peut les apprendre. Ça fait partie de la culture. Ça fait partie des éléments de la communication. Mais ça, ce n'est pas tous les gestes. C'est vraiment certains gestes. Donc, ça, c'était pour la compréhension. Au niveau de la mémorisation, vous savez peut-être que plus on code une information de différentes façons dans la mémoire, mieux elle a de chances d'être mémorisée. Et donc, la mémoire motrice peut être très intéressante dans l'apprentissage. Chez les enfants, mais je pense aussi chez les adultes. Et que le geste peut avoir un effet sur la mémorisation. Donc, on le sait en langue maternelle. Il y a des études expérimentales qui montrent que des adultes mémorisent mieux par exemple des phrases en langue maternelle s'ils ont vu des gestes qui accompagnaient ces phrases. Mais aussi en langue étrangère. Et notamment, si on incite les apprenants à reproduire les gestes quand ils répètent les mots en langue étrangère. Donc, par exemple, dans cette étude-là, il y avait deux groupes d'enfants qui devaient apprendre des mots en langue étrangère. Il y avait un groupe d'enfants qui apprenait ces mots associés à des images. Donc, ils avaient répéter les mots et les associés à des images. Et d'autres qui devaient les associer à des gestes. Et notamment, reproduire les gestes. Donc là, on avait les ciseaux comme ça. Et donc, répéter les gestes à chaque fois qu'ils répétaient les mots en langue étrangère. Et le groupe d'enfants qui a appris avec les gestes a mémorisé significativement plus de mots. Celui qui a appris avec les images. Donc, on voit que ça peut renforcer la mémorisation. Donc, voir le geste aide à la mémorisation, mais aussi le reproduire. On n'en code pas de la même façon si on voit et si on reproduit. Donc, c'est pas mal de faire les deux. Donc ça, c'était pour l'effet sur l'apprentissage. Quand on sait tout ça, on se dit que ça serait intéressant d'en parler en formation des enseignants. Donc, comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans la formation des enseignants? Il y a plusieurs objectifs. Déjà, comprendre tout simplement l'impact que peuvent avoir les gestes sur l'apprentissage. C'est pas quelque chose dont on a toujours conscience. On est souvent beaucoup focalisés sur la parole et pas tellement sur ce qui accompagne. Connaître les gestes propres à la culture qu'on enseigne. Surtout quand on enseigne en langue étrangère. Conscientiser sa gestuelle. Donc, ça veut dire se voir. Savoir à quoi on ressemble quand on enseigne. Même si c'est pas toujours agréable. Donc, trois approches possibles et qui, à mon avis, sont complémentaires. Un module théorique qu'on peut intégrer vraiment de quelques heures. On peut intégrer à la formation des enseignants. Un module théorique qui donne un peu les éléments que je vous ai donnés là, mais en allant un petit peu plus loin. Donc, comment le geste se construit avec la parole. J'en ai pas beaucoup parlé, mais il y a vraiment un lien geste-parole et pensée qui est très très fort dans la production et dans la perception. Comment le geste aide à l'apprentissage. Comment il aide à la compréhension, la mémorisation, etc. Donc, un module théorique, ça peut être assez facile à mettre en place. On peut coupler ça avec une approche théâtrale. Apprendre à utiliser son corps, à accepter le regard du public sur son corps, à se rendre visible. C'est aussi très lié avec la voix. Je vais en reparler. Et puis ensuite, ce qu'on appelle en France l'autoconfrontation. C'est-à-dire filmer l'enseignant. Et il y en a la possibilité de se regarder en train d'enseigner. Et donc, je vais juste un petit peu focaliser là-dessus quelques minutes. Donc, c'est une expérience qu'on a montée il y a deux ans à l'Université d'Aix-Marseille avec des étudiants de master français langue étrangère. Donc, ils se forment pour être enseignants de français langue étrangère. On les a filmés pendant qu'ils enseignaient leur première classe. C'était une simulation de classe, en fait. Et ils enseignaient par deux. Et donc, ensuite, on a fait une séance individuelle d'autoconfrontation. Donc, on leur a demandé individuellement de regarder leurs vidéos. Et ce qu'on a fait, c'est que c'était eux qui décidaient, qui regardaient la vidéo avec nous, mais ils décidaient d'arrêter la vidéo quand ils le souhaitaient. Parce que justement, l'idée, ce n'était pas de nous pointer. Ok, là, ça ne va pas ton geste. Là, la posture, ce n'est pas bon. Mais plutôt qu'eux prennent conscience de ce qui était bien. Parce qu'il faut aussi valoriser les choses. Et de ce qui était peut-être à retravailler. On les a laissés donc faire des commentaires sur leur propre voix, leur corps, etc. Mais aussi sur leur partenaire, puisqu'ils enseignaient à deux. On se dit que c'était peut-être pas mal aussi de prendre la distance et regarder l'autre. Faire le bilan des points positifs et des points à travailler. Et puis ensuite, moi, en synthétisant tout ce qui avait été dit dans ces séances-là, je leur ai proposé une petite séance un peu théâtre, utilisation du corps dans la classe. Voilà, comment on pouvait travailler là-dessus. Donc ça, c'était un peu à quoi ça ressemblait. C'est quand on les a filmés en train d'enseigner. Et puis ça, c'est la séance d'autoconfrontation. Donc, on était deux chercheurs avec une enseignante qui est assez sur la gauche, en train de se regarder. Alors, on a recueilli un petit peu la parole. On voit que ça leur permet de conscientiser quand ils se voient en vidéo. C'est bon. Donc, par exemple, déjà, il y a toujours l'effet de surprise. Quand on se voit pour la première fois en train d'enseigner, ça peut être même un rejet, mais ils dépassent ça assez rapidement. Alors, par exemple, il y en a un qui dit « Ah, je ne pensais pas que je bougeais autant. » Donc, il y a toujours un effet de surprise. Puis après, ils rentrent dans l'analyse. Ça ne dure pas trop longtemps. Il y a aussi une certaine mise à distance. Donc, ils se voient en train de jouer leur rôle de l'enseignant. Donc, ce n'est pas eux qui le voient. C'est eux en tant qu'enseignants. Et alors, c'est assez rigolo parce qu'une étudiante a dit ça en se regardant. Elle dit « Là, je vois, c'est un peu bizarre. Je regarde ce professeur. Je vois qu'il est un peu stressé. Il ne se sent pas très à l'aise. Et puis, finalement, elle dit « Je parle de moi à la troisième personne. » Donc, on voit qu'il y a aussi une mise à distance peut-être nécessaire pour pouvoir justement réfléchir sur son corps. Une réflexion sur l'action notamment. Certains se disent « Ah, ben voilà. J'ai expliqué ça comme ça. J'aurais peut-être dû faire autrement. » Donc, par exemple, il y en a un qui dit « J'aurais pu, il devait dire souligner et entourer ses consignes. » Il dit « J'aurais pu dire souligner, entourer et accompagner mes consignes d'un geste pour permettre à des apprenants de langue étrangère de mieux comprendre les consignes. » Donc, ce que vous devez retenir de mon intervention aujourd'hui, le corps de l'enseignant, on voit que c'est un sujet de la recherche, c'est un objet de formation. Les deux s'alimentent beaucoup. Ça fait partie de ce que Francine Sicurelle appelle l'agir professoral, qui est elle-même définie comme les actions verbales et non-verbales de l'enseignant. Donc, c'est important de prendre l'ensemble. Les fonctions du corps de l'enseignant dans la classe sont multiples. Il y a un effet sur l'attention, la compréhension, la mémorisation. Donc, c'est pas mal d'être un enseignant multimodal, d'avoir recours aux gestes, aux postures, aux mimiques faciales, d'utiliser son regard, mais aussi des images, des illustrations, d'autres modalités qui peuvent compléter la parole. C'est important d'intégrer dans la formation pour développer la conscientisation. Mon idée, ça n'a jamais été de dire, il faut dire à des enseignants de faire ce geste-là et pas celui-là. C'est pas ça, là on perd tout le naturel. Mais plutôt de dire, voilà, regardez-vous, regardez un petit peu comment vous utilisez votre corps, qu'est-ce qu'on peut peut-être améliorer, qu'est-ce que vous trouvez bien aussi dans l'utilisation de votre corps. Et c'est à eux de construire aussi leur stratégie. Il y a pas mal d'aspects que je n'ai pas abordés ici, mais ça pourrait être l'objet de la plénière à la fin de cette séance. Les aspects culturels du GES, j'en ai assez peu parlé, mais c'est vraiment un élément important. Ça peut être un sujet tabou, le corps de l'enseignant. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de filmer des enseignants en classe, mais le nombre de refus est quand même assez important. On n'aime pas être regardé, on n'aime pas juger. Et puis il y a toujours cette idée aussi qui est véhiculée par certains médias et qui est très mauvaise, que si on analyse le corps ou la gestuelle de quelqu'un, on va deviner des choses secrètes que la personne essaie de cacher. Et ça à mon avis, ce qui est très plus scientifique à mon avis, mais beaucoup de gens dans le grand public ont cette impression-là. Quand je dis « je travaille sur la gestion », en général, les gens commencent à mettre leurs mains sous la table ou derrière leur dos de peur que je devine des choses qu'ils veulent cacher. Et puis le lien avec la voix est très important. Comme l'enseignant doit apprendre aussi à projeter sa voix, à utiliser sa voix didactique, le corps va avec. Donc les deux, à mon avis, peuvent être travaillés ensemble. Ils sont deux grands oubliés de la formation. Et si le sujet vous intéresse, il y a un ouvrage en français sur le sujet qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc qui va plus loin dans ces questions. Voilà.